Musique Heureux, c'est la suite de Game and in France de fin de la troisième journée. On venait jusqu'au bout de la nuit jusqu'à minuit. Il reste à peu près quatre jeux. On va être avec Bastien et Tom de LGF Games. Salut. Bonjour. Ils vont nous présenter Critère. Si je ne vous demande pas sur la prononciation. Non, c'est ça. Critère en français. Je vais vous laisser présenter le jeu. Après, je crois qu'on va jouer en multi avec DFG. Qui est encore avec nous pour deux jeux. Tout à fait. Ça me semble pas mal. Je commence ? Allez, vas-y. Alors, Critère, c'est un jeu qui est à la croisée des chemins entre un roguelike, un hack and slash et de la défense de base. On va devoir défendre notre vaisseau qui s'appelle Mark contre des hordes de monstres qui l'assaillent. Et la menace sera trop difficile, évidemment. On va mourir dans le jeu. Mourir, c'est traduit par un retour dans le temps. Et toutes les ressources qu'on aura glanées pendant notre premier essai, on pourra l'injecter dans notre Critère, devenir plus fort, etc. Jusqu'à réussir à faire le jeu d'une traite. Ok. Je pense que l'introduction est claire. On doit faire le tuto pour jouer en multi ? Oui, exactement. On va lancer le tuto, ce qui va permettre de comprendre les mécaniques qui viennent d'être expliquées. Et après, on lancera une partie en multi. Donc moi, je vais faire le tuto de mon côté et vous aurez le POV de DFG en attendant. Vous voulez que je skip un peu le... Non, je crois que c'est bien. On laisse comme ça. On profite du fait que tout soit doublé. Vous savez qu'il y a du doublage. Oui. Oui. On est très peu habitué à avoir du doublage dans les jeux type un peu roguelike, tower defense, etc. Et doublé en français et en appelé. On s'est fait, ouais. Comment on est une grosse équipe de deux quand même. On s'est dit qu'on pouvait se le permettre. Comment ça se passait ? C'est grâce à une édition. Au niveau de l'édition, vous êtes en auto-édition ? Oui, vous êtes en auto-édition. Pour l'instant, on est en auto-édition. Pour la petite histoire, ça fait un peu plus de deux ans qu'on bosse sur le jeu. Donc c'est Tom et moi. Et on bosse sur notre temps libre pour faire ça. À la base, on n'est pas vraiment du métier. Moi, je suis développeur, Tom et musicien. Musicien, ouais. Et du coup, on bosse sur ça, voilà. Depuis un petit moment. Donc c'est vos voix ? Oui, c'est Margot là qu'on entend. Incroyable. Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur le son du jeu, la composition musicale, les bruitages et la narration. Peut-être même beaucoup trop de temps sur la partie audio du jeu. Mais ça me tient à cœur. C'est le background un peu musicien qui fait que tu as eu envie de faire du doublage. Complètement. Et moi, les jeux qui me plaisent bien, j'aime pouvoir m'identifier à du voice acting. Et du coup, je me suis dit « Ouais, ok, on n'a pas le temps pour ça, mais on va le prendre. » Moi, je suis déjà… De quoi ? Non, c'est vrai, tes trucs, c'est bien. Je suis en train de faire le tuto. Ah si, on voit mon POV. On voit ton POV, oui. Mais normalement, on devait suivre le POV de DF, je crois. Si jamais je préfère tenir à la régie. On peut jongler de l'un à l'autre. On peut peut-être suivre les deux, j'avoue. Mais moi, je suis déjà dans le futur. C'est pareil. C'est juste qu'on voulait voir un peu les différentes classes. On peut appeler ça comme ça, j'imagine ? Exactement. Et d'ailleurs, ce qui pourrait être bien, c'est que juste après le tuto, de débloquer d'autres classes, comme ça, on pourra regarder un petit peu. Voilà, pour l'instant, tu n'as pas bien le choix. C'est le défenseur ou rien. Exactement. Attends, est-ce que moi, je suis en train de défendre ma base, là ? T'es déjà à fond, t'es sur ta première vague. Alors, d'où elle vient exactement cette idée ? Pourquoi ce style de jeu-là ? En fait, nous, à la base, forcément, on aime bien jouer entre potes. Je pense qu'on est beaucoup comme ça. On est des grands fans des jeux type Overcooked, des petits party games comme ça, où on a du bon délire et surtout, on peut clairement détruire des amitiés. Ouais. Et avec ce moment, on aime aussi bien les jeux difficiles. On avait fait un premier jeu qui n'avait rien à voir et qui était déjà très difficile. Et on s'est dit, bon, on va essayer de mêler un petit peu ces deux mondes-là. Il y avait déjà du voice acting, d'ailleurs. Voice acting et difficultés, c'est un peu nos leitmotivs. Voilà, exactement. Du coup, on s'est dit, voilà, on va essayer de trouver un jeu où il y a un but commun pour qu'un mode co-op soit intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur de la défense de base. Et on a apporté ces difficultés, justement, où pour l'instant, on a un jeu qui est basé comme ça sur cette vague à défendre où il y a de l'exploration à faire, il y a un boss de fin. Et il va y avoir plusieurs actes. Oui, voilà. Là, vous voyez l'acte 1. Exactement. Et à chaque acte, il y aura un biome différent, des créatures différentes, un boss qui, lui aussi, parle. Il y a une histoire dans le jeu qui se dévoile au fur et à mesure des retours dans le temps. Mais je n'en dirai pas plus. Pour l'instant. Pour l'instant. On ne va pas tout spoiler à la première minute. C'est dingue. C'est sixième sens, vraiment. Je vais vous aller halluciner. Le plot twist est fou. Le plot twist est incroyable. On ne s'en doute absolument pas. Donc là, DF est dans la phase de tower defense. Il est en train de protéger le corps. Exactement. En gros, au centre, on a notre vaisseau spatial. Il s'appelle Mark pour Mission Arc. Mark, du coup, c'est une IA qui est complètement amnésique à cause du crash. Il ne se souvient pas du tout pourquoi il est là. Il suppose grossièrement que si on est là, c'est peut-être pour essayer de trouver une nouvelle planète pour les humains parce qu'on a dû saccager la première. Mais c'est à peu près tout ce qu'il a en tête. Il n'en sait pas vraiment plus. Et comme disait Tom, l'histoire va se dévoiler petit à petit. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que Mark doit survivre. L'autre truc qu'il sait, c'est qu'il est dans la mouise et que c'est pour ça qu'il crée un critère. Le personnage qu'on joue, c'est un critère et c'est une création du vaisseau. Un peu le mécanisme de dernière chance pour le défendre sur Terre. Et ça part comme ça. Et donc, on va enchaîner les phases où on défend le critère mais après, on part aussi explorer pour faire des ressources. Voilà. Et dans l'exploration, il y a diverses choses. On trouve des camps d'ennemis, on trouve des ressources à miner, des petites épreuves de plateforme. Mais tout a un peu le même but. C'est gonfler les statistiques soit du vaisseau, soit du critère. Et là, par exemple, ça, c'est de la chance. C'est du plaisir. Là, ça a changé ton attaque qui est du coup, rang 2, plus large, plus longue et puis plus de decks. Donc, c'est les bonnes nouvelles. Tout ce que j'aime. Ouais. Je suis en train d'améliorer ma base mais j'avoue que d'ici, j'ai un peu du mal à lire les effets. J'avoue que du coup, l'écran est un peu loin. J'ai des améliorations de base que je suis en train de faire. Eh bien, tu as pris étirement du temps donc tu as plus de temps pour explorer. Ah ouais, je vois ça. Je suis à 1 minute 30 au lieu d'une minute. Donc, j'ai plus de temps pour aller chercher des ressources pour potentiellement encore plus augmenter ma base. Mais du coup, il n'y a pas que ces augmentations de base mais il y a aussi des augmentations sur le perso, non ? Exactement. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir augmenter les deux. Le jeu est encore relativement jeune dans son développement. On est encore en phase presque de prototypage, on pourrait dire. Il y a encore pas mal de mécaniques qui sont en développement. L'idée, justement, d'aller apporter tout un tas de modules supplémentaires autour de la base pour pouvoir améliorer notre personnage et aller faire vraiment des choix pour qu'on n'ait pas toujours la même évolution, on va dire, justement sur cette base que chaque partie puisse être différente. Ok, du coup, en fait, actuellement, vous en êtes à un stade où au public est proposé une démo, peut-être, non ? C'est ça. Oui, c'est ça. On propose une démo qui est sur Steam qui est déjà disponible. En fait, comme on l'a dit, on est une toute petite équipe donc on essaie aussi de faire travailler les joueurs, notre petite communauté, si on peut dire. Et du coup, justement, tous les gens qui nous suivent un petit peu, ils testent le jeu régulièrement. Grâce à leur retour, on fait évoluer le jeu, on l'espère, dans le bon sens. On fait du playtest à plus ou moins grande échelle. On essaie de bâtir un jeu pour les joueurs et avec les joueurs, comme on aime dire. Et ce n'est pas juste une expression, vraiment, notre Discord, il fourmille de gens qui ont des bonnes idées et qu'on suit vraiment. d'ailleurs, merci s'il y en a qui nous suivent de faire tout ça parce que vous avez grandement amélioré le jeu avec vos retours. Et continuez. En vrai, ça a une valeur inestimable pour nous parce que forcément, on fait un peu avec ce qu'on a. On a pas mal d'idées. On a un jeu qui est assez ambitieux finalement pour la taille de l'équipe et au final, d'avoir les retours précieux de gens qui aiment ce style de jeu aussi, ça nous permet de faire les bons choix. Il prend déjà le téléporter qui est le God Gamer. Un peu technique là. Un peu technique, le TP. Moi, je suis contre une sorte de mini-boss qui a venu attaquer mon critère. Exactement. Vous n'êtes que deux, vous avez déjà fait du jeu avant. J'imagine que ce n'est peut-être pas votre premier projet. C'est le deuxième. En fait, on s'est lancé là-dedans il y a quatre ans, post-Covid. À la base, comme je disais, je suis développeur et puis je me suis mis à faire une formation sur Unity et après le Covid, j'ai appelé Tom et je lui ai dit viens, on fait des jeux. On veut faire ça depuis qu'on est gamin. Allez, on y va. Et on a essayé depuis qu'on est gamin. Avant d'avoir les compétences, on a essayé de faire du jeu déjà pendant qu'on était au lycée et tout mais c'est dramatique. Ça compte même pas. En vrai, ça compte. ça compte. C'est de l'expérience. Exactement. Du coup, il y a quatre ans, on a fait un premier jeu qui s'appelle Team O's Adventures. C'est un runner musical. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il est très, très dur. Un peu semblable du monde musicau de Rayman Legends. Ok, je vois bien. Rayman Legends rencontre Dark Soul qui donne à peu près ça. Il y en a. Je me rappelle du premier beat trip et c'était un peu dur aussi. Complètement, oui. Du coup, on a eu la bonne idée de mettre un leaderboard sur ce jeu. En fait, clairement, on a des joueurs qui ont adoré ça et on a pu voir qu'il y a des gens qui ont fait 200 essais sur des niveaux juste pour essayer de battre le score. C'est incroyable et c'est un truc qu'on aimerait d'ailleurs faire avec Critter parce que là, en gros, on a la partie histoire et on va aussi ajouter des modes speedrun et des modes infinis pour essayer de voir un petit peu jusqu'où on peut aller. Carrément. Sans parler même d'un mode Twitch. Ça, on adorait pouvoir voir ça. Un intégration Twitch, c'est vrai que c'est bon. Le chat de balance des vagues. Le chat de balance des vagues et c'est à toi, le streamer, de survivre. Clairement, ça viendra. Je ne sais pas quand mais on l'aura un jour. Tu as battu le premier lieutenant. C'est symbolisé un peu sur la barre là où on voit les trois rectangles. Tu as un petit losange rouge qui signifie que tu as la première des trois clés pour ouvrir la porte du boss. Moi, je suis mort, pour rappel. C'est parfait. On va être très bien pour la partie multi. Mais du coup, le fait de mourir, c'est bon, je peux jouer en multi maintenant. Oui. Est-ce que vous voulez peut-être que je fasse exprès de crash ? Non, je pense que la vague 4 aura raison de toi même sans faire exprès. Je suis mort vague 4. L'équilibrage de notre jeu est nul. Je suis mort vague 4. Je crois donc que tu vas voir. Si c'est un défi que tu me lances, oui, exactement. Surtout que ce perso, le Defender, c'est un personnage corps à corps qui peut être très fort mais dans les premières games, il est naturellement un petit peu faiblard aussi ce qui rend la tâche pas simple. Donc, la vague 4 en Defender, run 1. Il y aura de la métaporation en fait. Complètement. On va devenir meilleur entre les runs. C'est ça. Du coup, tu le vois sur ton écran. Tu en es là. Il va falloir que tu le fasses pour déverrouiller le multijoueur d'ailleurs. Yes. Bon, on va attendre que Def ait fini sa game et on va setup ça juste après. Aucun problème. Donc là, tu arrives à la vague 4 à Solong. La fameuse vague 4. Le fresh file. Attention. Il y a 2-3 ennemis. Ton attaque, elle a l'air bien boosted quand même. Elle est niveau 2. Chaque technique peut monter de 5 niveaux. Généralement, le niveau 5 est complètement pété. Il a aussi de la glace sur son attaque en plus qu'elle soit niveau 2 donc les ennemis sont ralentis. Mais là, mon bonhomme, c'est ça. Mon cher Mark est bien mal en point. Par contre, c'est ça le problème, c'est que si Mark meurt, on a perdu. Et oui, et là, on commence à avoir les canonniers qui arrivent, les kamikazes et là, c'est le début du plaisir. Exactement. Et donc forcément, au début, notre personnage, il ne peut pas faire grand chose d'autre que de se défendre mais c'est ce qu'on va pouvoir débloquer un peu plus tard aussi de faire de la construction. On peut construire des murs d'enceinte, faire des tourelles, des pièges autour de notre vaisseau pour pouvoir le faire plus efficacement. Ah, il défend bien. Il va le tenir. Il va le faire. Il va le faire. Ça aussi, d'être avec des pros. Le bad man. Ça déconne zéro. C'est pas fait. Les 18 PV de Mark qui nous font un petit peu trembler. C'est plus que zéro, tu sais. C'est plus que zéro, exactement. C'est tout ce qui compte. Il ne reste que là, je pense. Je pense aussi, je pense que tu vas la passer. Il est si bien. Le boss. J'ai rien d'autre à dire. Merci, merci. Il y a tout. Il est sur quelque chose. En plus, il a pris le mécanisme. Il va finir le jeu. Il va finir le jeu du premier coup. Deux ans de travail pour dix minutes de gameplay. Oh non. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Fais peut-être l'exprès de m'ouvrir. Ouais. C'est vrai que si on veut montrer... On peut essayer d'aller loin dans l'exploration. Quelle direction ? Par exemple, celle-là. Comme ça, il y a certainement plus de chances de trouver des bugs. Parce que logiquement, plus on s'éloigne, plus on s'éloigne, plus les monstres qu'on rencontre sont costauds. Et plus les récompenses sont intéressantes, ça luit de mille feux. La nuit est jouée. Il y a du monde. Ça manque un peu de lumière. L'écran est particulièrement beau aussi. Je me dis ça depuis tout à l'heure, ça n'a jamais ressemblé à ça chez moi. Non. Mon écran est moins bien. On est en train de jouer en 4K. Ouais, c'est ça. Le jeu tourne bien en 4K, c'est aussi agréable. Je pense que je vais me laisser tomber. C'est vrai que du coup, en multijoueur, en plus, la difficulté augmente. C'est-à-dire que, en gros, c'est un scaling qui est assez proche de ce qu'on trouve dans les Diablo, choses comme ça. C'est que plus on est nombreux, plus les ennemis ont de vie, plus ils tapent fort et plus ils sont nombreux aussi. Ok. Donc, on va se retrouver avec plus d'ennemis dans les vagues quand on va jouer à deux. Ouais. C'était bien, en fait, là. Il avait 7 d'armure, en plus, je vois, en bas, gauche. Ça veut dire que tous les dégâts qu'il subit sont réduits de 7. C'est quoi, cette game légendaire ? Voilà, j'ai vite compris. Il y a un objet qui s'appelle le OOPS. Ah oui, comme un refus de la mort pour ceux qui ont fait Hadès. Et voilà, qui permet de survivre. Ah, mais il y a un OOPS et tout. Non, mais oui, oui. Ouais, ouais. Le mec, en fait, il run 1. T'as trouvé ça où ? Moi, je fais rien. Dans une boîte. C'est un très déla. Il a trouvé la dev box, quoi. Échec de la mission. Ah, c'est mérité. Enfin. Effectivement, il y a un petit bug ennemi tué 5. Oui ? Pas tant. Non, il y avait plus. Je ne suis pas expert, mais... Je viens de voir le Moulaga Express, là. Ouais, ouais, ouais. Donc, ce qu'on disait sur ton écran, le truc qui est juste au-dessus, c'est le tracker. Ça, c'est une classe à distance qui est vachement bien. Le radar ? Un peu plus à droite. Un peu plus à droite, ouais. Un peu plus à droite, ouais, d'accord. Si on peut juste en régie afficher l'écran de... Exactement. Donc, ça, c'est une classe qui attaque à distance qui est vachement cool. Et juste à côté, il y a aussi l'ingénieur. Lui, il a un lance-flamme. À partir du moment où on a dit ça, on a compris que c'était fun. Et du coup, le fait d'acheter là-dedans va débloquer le multi ? Exact. Alors, non, le multi, tu vas l'avoir... Enfin, tu as besoin de faire un achat et ensuite, ça débloque le multi. Oui, voilà, d'accord. Exactement. Et là-dedans, tu as aussi la construction qui peut être débloquée. Tu as un bouclier pour le vaisseau. Tu as tout un tas de choses. Yes, pour toute façon, on va prendre des augments. Donc, sur une première partie normale, avoir 10 ou 15 cristaux, c'est à peu près ce qui se passe. Toi, tu en as 167, donc tu peux acheter l'intégralité du magasin. Je ne vois pas le problème. Là, dans les petits conseils, par exemple, tout en bas, le bouclier, c'est bien de l'avoir parce que ça permet d'avoir pas mal de défense en plus sur le vaisseau. Et c'est très joli à montrer. Ça, du coup, c'est le fameux OOPS. Peut-être Marquitect, ça peut être sympa. Marquitect, ouais, du coup, c'est pour construire. Ça permet de construire un truc un peu, une dimension un peu de tower defense. On peut mettre des pièges, des tourelles, des murs. Et là, du coup, les deux classes. Vous voulez qu'on montre peut-être les autres classes ? Oui, ça peut être cool s'il y en a qui prend le tracker et l'autre qui prend l'ingénieur. Je n'ai pas acheté, moi, l'ingénieur. Ça peut être pas mal. Alors, du coup, comment on fait pour jouer en multi, maintenant ? Du coup, en haut à gauche. Alors, du coup, tu ne vois pas parce que c'est tout petit. L'un doit créer une partie et il va y avoir un code à écrire et du coup, on va tous se boucher les oreilles. Ah, attendez. Là, je pense que ça ne peut plus marcher qu'au clavier. Ah, exactement. Donc, il n'y a pas de souci. On peut s'adapter. On doit cliquer sur créer. Je vais te laisser créer. Je crée parce que je n'ai pas mon POV. Oui. On n'a pas mon POV. Exactement. Ah, OK. Donc, j'ai le code. Vas-y, tu vas pouvoir rentrer le code. Donc, toi, tu cliques sur rejoins. Fique. Est-ce que je peux te laisser taper le... Bien sûr. En légende. C'est beaucoup de pression. Tout peut très mal se passer à partir de maintenant. Ça m'a l'air parfait. Terminable. OK. Incroyable. Déjà, ça fonctionne. C'est beaucoup de pression qui vient de partir dans. Oui, parce que... C'est parti. On va lancer avant de se faire rejoindre. Qu'on se le dise, faire un jeu multijoueur, c'est très complexe. On s'en est rendu compte du coup en le faisant parce qu'on s'est dit en partant la fleur au fusil et ce prochain jeu, il est multijoueur. C'était une bonne idée, mais... J'avais pas du peu blanc avant. J'en ai un peu maintenant. Maintenant, c'est parti. C'est ça, exactement. C'est le grand classique du game dev, ça. Tu prends l'ingénieur, toi ? Oui, si ça va à tout le monde. Oui, ça me semble pas mal, ça. On a un ingénieur et un tracker. Donc, du flingue et du lance-flammes. Jusque-là, ça parle bien. OK. Je ne sais pas si vous avez essayé les autres attaques. Tout le monde a une attaque lourde sur Y et un utilitaire sur B. Moi, utilitaire, je laisse une plaque derrière moi. Oui, c'est une mine, mais... Alors, voilà. La 3D, c'est beaucoup moi. J'ai commencé par comment faire de la 3D rattrapée sur Google. J'ai appris comme ça. Ah, YouTube, c'est clairement le troisième membre de l'équipe. Ah, ouais. Ah, je peux laisser des mines. de cumuler les avantages, quoi. Vas-y, je vais en haut à gauche, vas-y, 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 vas-y. Des gros carrés, des grosses tuiles du monde qui, elles, sont positionnées de manière aléatoire. Et ce qu'il y a dedans va être aussi les événements, comme ce qu'on les appelle. Les filons aminés, les camps. Tout ça va être positionné de manière aléatoire. Et donc, tout ça est sujet à s'améliorer beaucoup parce qu'on va faire de plus en plus de tiles. On appelle ça des tiles, les gros carrés. Et ça va être de plus en plus vaste. Retour base, retour base. Exactement. Il est de retour. Donc, ça, comme on disait, c'est le premier acte. Dans le second acte, on va être dans un environnement qui sera complètement différent. On va se battre contre des machines. D'ailleurs, il y aura deux boss qui seront Alexia et Cyril. Oui. Ils sont évidemment les dieux des IA. Les dieux des IA. C'est la ref. Et on va se battre contre des micro-ondes qui mettent des couverts en eux pour se faire exploser. Des distributeurs de boissons qui vont nous jeter des canettes au visage. Et du coup, on va se retrouver un petit peu dans un environnement centre commercial abandonné qui est avec tout un tas de couloirs qui iront de plus en plus loin. Il y a du friendly fire ou pas ? Il y a l'animation du friendly fire mais ça ne fait pas de dégâts. Parce que je me disais, quand je tire sur d'FG, il n'a pas l'air bien. Pour l'instant, c'est la routine. La vague 2, ça se prend bien. L'outil pour survivre vous ramène d'entre les morts. Là, je pense qu'à eux deux réunis, ça va aller au boss. Ça peut se faire très bien. Normalement, on n'est pas mauvais. On est bon au jeu. Notre seul ennemi, c'est le temps. On me dit 5 minutes en réunis. 5 minutes pour aller au boss, ça va être très tendu. Un peu compliqué. Vous irez jusqu'où vous irez. 5 minutes, ça sera déjà très bien. Il faut prendre un rejouer, c'est tout. Exactement. J'arrive sur le camp. Je paye beaucoup. T'as pris cher ? Moi, je suis mid-bar à peu près. Je suis dans ça aussi. Un peu dans le même bail. Moi, je suis plus tier-bar. Il s'est passé quelque chose. On est allé titiller des gros golems aussi. C'est vrai qu'assez instinctivement, on s'est séparés pour couvrir plus de surface. Est-ce que c'est une erreur qu'on a faite ? Non, ça peut permettre de couvrir plus de territoire. Mais vu que les monstres sont boostés, on se retrouve face à la potentialité de prendre des gros damage. Les deux manières de faire sont valables. Soit partir en groupe, soit se séparer. Ah, ça, c'est un bug, par exemple. Je n'ai pas eu de cadeau. Oui, il n'a pas eu de cadeau. J'ai trouvé un filon de 375. Je ne sais pas qui est le dev. Il faudra lui dire. Mais il aura affaire à moi. Ce sont des choses qui arrivent, je te rassure. Vous aurez remarqué, la meilleure fonctionnalité du jeu ne sert à rien, mais c'est un réel plaisir de rentrer dedans. Attends, mec, j'ai trouvé un coffre. Si tu rentres avant moi, à la base, c'est légendaire. Il y est déjà. Totalement à la base, on brother. Là, écoute, bon courage. Moi, j'arrive là. Ah oui, toi, tu fais la plateforme. Oh non, j'ai oublié de tuer le mob. Ah oui, il faut tuer le mob pour libérer le coffre. Donc, tu laisses des FG seuls pendant cette vague qui est celle du lieu de temps. Il est bon, il est bon. Ok. Il est solide. Ça fait très plaisir que ce soit un des gens de notre Discord dont son nom est affiché là. Parce qu'on a mis le nom des gens qui nous ont soutenus à l'époque. On streamait d'ailleurs le développement du jeu. Ah oui ? Et du coup, les gens qui passaient à l'époque ont donné leur nom au boss. Donc, il y a un truc qui donne des noms aléatoires au boss. Trostueux. Ah, il y a un coffre là. Ouais. Merci, c'était pour nous. Il me semblait qu'il était censé apparaître à la fin du lieutenant. Non, il est juste... Oui, il est lock. On ne pouvait pas le point. Non, il était cadenas. Oh, le cube mystérieux ? C'est un cube qui est très mystérieux. Oui. On n'a pas plus d'un fond. Il devrait ouvrir la porte du boss mais il faut les trois lieutenants, on l'a dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Exactement. Ce qui ne se déroulera très clairement pas ce soir. Mais... Ce n'est pas une faute de skill, je vous rassure. Non, franchement... C'est sûr que le rythme est un peu effréné. On enchaîne les jeux évidemment à Game in France. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même eu le temps d'expliquer la plupart des mécaniques que vous avez pour l'instant pour l'intention de jeu. J'ai toujours passé de cristaux bleus pour le jouet d'attaque. Mais en même temps, tu as dépensé tout notre pognon, là, non ? En gros, ouais. En gros, c'était ça. Et nous, voilà, on est sur... Je pense trop à la base. J'ai investi. Ouais, ouais. Je ne te sens pas con. Non, non, pas des masses. Hop, je vais prendre ça. J'ai enfin accès à mon coffre. Donc, le truc auquel ces deux merveilleux streamers sont en train de jouer, c'est accessible, si ça vous tente sur le chat. C'est la démo sur Steam. Exactement. Et nous, donc, on compte le sortir début 2025. Enfin, il y a deux plans. Mais ça risque d'être début 2025. Ouais, c'est ça. Il y a deux plans. Le plan initial, si tout va bien, c'est qu'on arriverait à trouver un peu de financement de travailler avec un éditeur. Ce serait formidable pour nous. Et ça nous permettrait de bosser à temps plein sur le jeu, potentiellement faire grossir l'équipe. Et à ce compte-là, on aurait une sortie début 2025. Et si ça ne se passe pas du tout comme ça et qu'on est contraints et forcés de continuer à bosser dans notre chambre, à ce moment-là, on sera plutôt sur un early access à l'automne en essayant de continuer le développement. Mais forcément, ça prendra plus de temps. Et comme c'est beaucoup de mécaniques qui nécessitent beaucoup de tests, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Nous, ça nous aide vachement d'avoir des avis de joueurs sur des mécaniques, sur vous devriez faire ci, il y aurait plus de juice en faisant ça, vraiment, on lit les trucs. Franchement, il y a, je pense, un bon tiers des fonctionnalités du jeu qui viennent clairement des retours des joueurs. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir faire ça, de pouvoir bosser avec les gens qui le testent, tout simplement. Il y a le tchat qui demande, je crois, si c'est possible avec la démo de déjà jouant en multi avec des amis. Oui, là, c'est ce qui se passe. Là, ce que vous voyez, c'est... Les gens, ça passe si on est sur une vidéo spéciale. Là, c'est clairement ce que vous avez sur Steam. Si vous avez sur Steam, vous pouvez prendre cette version directement. Du coup, n'hésitez pas à Wishlist, tout ça, vous savez, ça nous fait du bien. Et on continuera même d'améliorer cette démo. Elle ira jamais plus loin que l'acte 1. Nous, on travaille en interne sur les actes 2 et 3. Ça, ça n'apparaîtra jamais dans la démo. Ce sera dans le jeu fini et payant. Mais les nouvelles fonctionnalités qu'on intégrera dans le jeu seront aussi intégrées dans la démo. Exactement. On n'a pas envie de limiter les fonctionnalités dans la démo, juste l'accès aux deux derniers actes. J'ai vu la lumière pendant ce... Il y a un moment donné où c'était très très chaud. Ok. On est encore vivants. J'ai 220, mec, tu me laisses de la tune. Je te laisse tout faire. Je te laisse tout faire. Je voyais d'attaque encore. Là, tu avais commencé à frapper fort fort. Il a tout le temps les trucs de zinzin. C'est vrai. Tu m'as dit à la slingue que je suis l'homme le plus chanceux du monde. Tu es l'homme le plus chanceux que je connais. Peut-être. Ce n'est pas peut-être, c'est un frais. Alors, attends. Moi aussi, j'ai joué d'attaque. Je ne suis pas mécontent d'un truc, mon bon tome, c'est qu'on est en train de regarder la game du joueur client. C'est-à-dire du joueur 2, ça ? Oui. Oh, chapeau. Il faut savoir qu'il y a à peu près deux semaines, ça ne se passait pas comme ça, le multijoueur. Il y a eu beaucoup de travail de fait sur les deux dernières. C'est un jeu en avancée constante. On va conclure, du coup, là-dessus. Bien sûr. Donc, vous avez un peu rappelé l'essentiel, c'est-à-dire qu'en effet, la démo est disponible. Vous pouvez jouer en multi maintenant. Vous visez, si vous trouvez un éditeur, de sortir le jeu plutôt en début d'année prochaine. Mais évidemment, sinon vous êtes dédié au projet, vous allez continuer à passer. Bien sûr, ça ira au bout dans tous les cas. Il y a le Discord si vous voulez faire des retours sur le jeu une fois que vous l'avez testé, si vous avez des idées ou des retours de bugs à partager. Apparemment, il y a déjà une petite commu qui se crée. Donc ça, c'est cool. Clairement. Mais je vais vous laisser le mot de la fin quand même. Déjà, merci. Merci de nous avoir accueillis. C'est super cool. C'est la première fois qu'on peut présenter notre jeu à un événement de ce type. Franchement, c'est trop cool. Déjà, en plus de rencontrer des super streamers comme vous, ça fait vraiment plaisir. Carrément. Donc non, c'est juste, je pense, très content d'être là et de pouvoir montrer ce qu'on a pu faire sur ces deux dernières années. Moi, j'aurais une spéciale case dédiée à passer. Les gens qui nous ont soutenus, il y a aussi l'association Black Door Games à Besançon qui nous a vachement aidés pour du playtest et nous faire participer à nos premiers événements dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Ça a vachement aidé. Donc, big up, continuez de faire rayonner le jeu. Merci les potes. Écoutez, merci à vous encore une fois et nous, on va partir sur un trailer, il me semble, avec, juste après, la suite de nos aventures sur Game & In France. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci les gars. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Générique